Le rétablissement de la paix dans la partie est du pays, priorité de priorité pour le gouvernement et ses partenaires. La question a une fois de plus occupé les échanges du tête-à-tête Joseph Kabila, Martin Kobler, images et commentaires de la presse présidentielle. Toujours au palais du peuple, le chef de l'État a eu des entretiens avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, venu lui rendre sa première visite de côtoisie depuis son affectation en RDC. L'homme d'État onusien qui revient de Goma déplore les attaques du M23 sur la population civile. Il compte avoir des contacts réguliers avec le président de la République pour examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable dans l'est de la RDC. Nous avons parlé naturellement sur la situation à l'est, à Goma, parce que je viens de Goma, je suis revenu hier, où la population civile à Goma souffre. La population souffre, ils sont ciblés des attaques indiscriminées par des positions du M23. C'est pourquoi la situation à l'est, à Goma, dans le Nord, c'est un de nos sujets que nous avons discuté. Mais aussi les développements dans les pays, pour moi, c'était la première fois que j'ai visité le chef de l'État ici. Et nous avons aussi dit qu'on va avoir un contact régulier. Nous n'avons pas seulement des mots, nous avons aussi des actions. Et les trois, quatre derniers jours ont démontré très, très clairement que nous avons combattu avec le FRDC contre les positions qui menacent la population civile à Goma. On a utilisé notre hélicoptère d'attaque, l'artillerie, nos troupes au sol et tous les moyens pour protéger la population civile à Goma. Parce que je comprends la frustration, je comprends l'impatience. Et c'est quelque chose qui doit s'améliorer et c'est pourquoi c'est très important d'avoir un contact très, très proche aussi avec M. le Président.